Il a dit, l'islam, c'est l'istislam, la soumission à Allah, à la volonté d'Allah. Toutes les autres relations qu'il a avec les créatures, c'est par soumission à Allah et c'est par obéissance à Allah qu'il l'est fait. Quand par exemple quelqu'un obéit au gouverneur, même s'il est valide, même s'il est injuste, il ne le fait pas parce qu'il est soumis à tel ou tel. Il est soumis à Allah, pas comme certains nous disent, ah vous êtes les esclaves, des cazars. Non, on fait ça, ta'atallillah. L'islam, l'illahi, bittawheed. Wa huwa ifradullahi, jalla wa ala, bittawheedati, wa hatha huwa ma'ana tawheed. C'est le fait d'adorer Allah, de lui vouer un culte exclusif. Wa l'inqiyadu lahu, subhanahu wa ta'ala, bittawheed. Et le fait de se soumettre en lui obéissant. Et c'est une des conditions de la ilaha illallah, l'inqiyad. Donc ce qu'Allah t'a ordonné, tu le fais. Ce qu'Allah t'a interdit, tu le délaisses. Et si tu as eu des manquements, tu te repends et tu demandes pardon à Allah, et tu corriges. Car l'être humain, il est manquant. Personne n'est parfait. Mais il ne doit pas délibérément se dire, je ne vais pas me soumettre à Allah. Et le fait de s'éloigner du shirk, et de s'éloigner du genre du shirk. C'est pour cela qu'il n'est pas suffisant pour mettre en pratique l'islam, de se soumettre à Allah par son unicité, et de lui obéir. Mais tu ne te désavoues pas du shirk et des partisans du shirk. La religion a trois degrés, qui sont chacun supérieurs à l'autre. L'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, et la perfection. Ceci est venu dans le hadith de Jibril, qui va être cité à la fin du chapitre. Et chaque degré a des piliers. Donc l'islam, il a des piliers. La foi, elle a des piliers. L'iman, et l'ihsan, il a des piliers. Il a deux piliers. C'est quoi le pilier ? La base, la chose la plus importante. La chose sur laquelle on établit le reste. Donc les piliers de l'islam, c'est ce sur quoi le reste de l'islam est construit. Les piliers de la foi, c'est ce sur quoi le reste de la foi est construit. Les piliers du ihsan, c'est ce sur quoi tout l'ihsan est construit. Le reste du ihsan. Car vous allez voir, l'ihsan, il est dans l'aqida, il est dans l'adoration, il est avec les gens, il est avec toi-même. L'ihsan, il est dans toutes choses. Donc les piliers de l'islam, comme c'est bien connu, c'est le témoignage qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et que Mohamed est le messager d'Allah. Et d'accomplir la salat. Et de donner la zakat. Et de jeûner le mois de Ramadan. Et de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Tout ceci, il y a des preuves dans ces piliers-là. Le hadith de Abdullah ibn Amar aussi. Que Bounia l'islamo ala khams. L'islam, il a été construit sur cinq piliers. Il a cité les cinq piliers que l'on vient de citer. Et le hadith de Jibril, le hadith de Amar, que l'on va citer à la fin, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !